bonjour les poissons j'espère que vous allez bien voici votre tirage de la semaine du 19 au 25 septembre je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot allez je commence tout de suite les poissons allez pour ce début de semaine nous avons le chariot pour celui de semaine nous avons la roue de fortune et pour cette fin de semaine nous avons la lame tempérance non ça va pas mal bouger en ce début de semaine je vois une situation qui va progresser c'est une excellente nouvelle pour vous il peut s'agir de votre situation professionnelle ou simplement de votre situation que vous vivez en ce moment qui peut concerner votre quotidien moi j'ai vraiment le ressenti que vous serez très occupé pendant cette semaine je ressens aussi une pause pendant ce week-end où vous allez vous ressourcer ça va vous faire énormément de bien ça va vous permettre de vous recentrer moi je vois un déplacement à la campagne ou en pleine nature où vous allez vraiment vous ressourcer excusez moi j'ai un char à la gorge alors on va commencer avec le chariot ce début de semaine sera un début de semaine très dynamique vous allez bouger vous allez reprendre le contrôle de la situation je sens que vous serez beaucoup plus affirmé beaucoup plus sûr de vous en confiance dans tout ce que vous allez entreprendre en ce début de semaine ça peut même parler de façon factuelle de déplacement avec votre véhicule allez quel est l'autre message en plus alors qu'est ce qu'on a ici on a le prince de pentacle donc il ya bien ici quelque chose qui vient vers vous ça peut être un message une annonce une nouvelle qui peut concerner vos finances mais ça peut aussi concerner tout autre domaine donc je vois bien en fait une situation qui évolue vous allez de l'avant en ce milieu de semaine nous avons la roue de fortune donc là pareil on a aussi un milieu de semaine très dynamique vous allez vous déplacer bouger je sens des opportunités je sens aussi que vous allez vous créer des opportunités également c'est aussi la chance qui vous sourient vous êtes vraiment sur une période là très positive il ya vraiment une période de changement très positif qui se profile à vous et si c'est une semaine qui ben voilà qui 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 va de l'avant je sais pas si on peut dire ça comme ça en tout cas vous allez de l'avant voilà c'est mieux et c'est aussi la roue qui tourne donc comme je vous l'ai dit de nouvelles occasions de fortes chances de se concrétiser pendant cette semaine et nous avons le 5 de bâton donc ça parle bien en fait de lutter moi je sens qu'il y a une certaine hostilité autour de vous donc c'est pour cela qu'il faudra quand même faire attention à ne pas comment dire trop vous exprimer pardon sur vos projets à qui que ce soit moi j'ai le sentiment qu'il vaut mieux être discret si vous avez un projet qui vous tient à coeur que vous souhaitez faire évoluer voilà il vaut mieux le garder pour vous pour le moment parce que moi je ressens quand même une certaine hostilité je sens quand même qu'il faut aussi fournir des efforts pour concrétiser ce projet que ce soit un projet professionnel un projet spirituel ou un projet qui peut toucher votre vie quotidienne tout simplement pendant cette semaine peut-être que vous avez un projet à faire pendant cette semaine tout porte à croire que vous allez pouvoir le faire évoluer et ça c'est une excellente nouvelle mais c'est vrai que je ressens quand même des énergies négatives des énergies contraires qui peuvent en fait vous bloquer parce que oui ça peut aussi parler de blocage à contrario pendant ce milieu de semaine et pendant ce week-end je sens que vous allez vous reposer parce que cette semaine a été comment dire très active ça vous a demandé beaucoup de concentration beaucoup de déplacement là aussi donc il a fallu il a fallu en fait comment dire garder le cap et pas vous décourager parce qu'il y avait énormément d'efforts à fournir pour être en phase avec avec vos vos désirs et surtout être en phase avec le rythme le rythme en fait de cette semaine donc c'est vrai que comme je vous l'ai dit c'est aller vite ça va aller vite vous allez énormément bouger vous avancez mais c'est une bonne chose parce que vous êtes sur la bonne voie d'une évolution il y a bien une progression ici et avec la lame tempérance pendant ce week-end vous allez gérer vos émotions vous allez vous ressourcer je sens que ça ne sera pas un week-end très actif au contraire ça sera un week-end plutôt introspectif et ça va vous faire énormément de lien très reposant ce week-end en tout cas donc ça peut parler d'un déplacement comme je vous l'ai dit en dehors de chez vous dans un autre environnement pour vous reposer vous ressourcer et on a le roi de bâton donc le roi de bâton c'est vraiment un personnage qui est sûr de lui qui sait ce qu'il veut qui a des idées très intéressantes quelqu'un de très créatif ça parle aussi de prospérité qui se profile donc comme je vous l'ai répété vous êtes sur la bonne voie il y a des changements positifs c'est comme si vous entriez dans un nouveau cycle qui va vous permettre vraiment de vous accomplir dans ce que vous faites quel que soit le domaine de vie c'est une excellente nouvelle moi je vois bien que vous allez de l'avant vous avancez ça c'est presque une certitude parce que les énergies sont très très actives pour la plupart d'entre vous après c'est vrai que ça ne peut pas parler forcément à tout le monde j'en suis consciente ça reste un tirage généraliste et vous le savez je le dis assez souvent dans mes vidéos c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations et ça se trouve ça peut plus vous parler allez quels sont ici les messages de l'univers pour cette semaine du 19 au 25 septembre pour les poissons décidément les cartes me filent entre les doigts celle-là elle veut sortir allez 9 de la prospérité je vous ai parlé de prospérité souvenez-vous donc c'est une très très belle carte en plus donc je vais la mettre de côté hop là allez qu'est-ce que j'ai en plus comme message guérisseur de la pensée allez on va commencer par la carte qui est sortie 9 de la prospérité que veut vous dire l'univers pour cette semaine l'univers veut vous dire que tous les efforts que vous accomplissez vont être récompensés il y a bien un projet qui va se concrétiser vous êtes sur la bonne voie j'oublie le message la vie est merveilleuse le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction dégustez ce moment de plénitude c'est probablement cela je sens que pendant ce week-end vous allez vraiment déguster comme le dit si bien cette carte ce moment de plénitude parce que je sens que vous allez retrouver une certaine harmonie intérieure vous allez vraiment vous reposer après cette semaine très active et très positive faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux pourquoi pas c'est un excellent conseil vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant profitez donc profitez de ce week-end profitez de cette semaine parce que cette semaine est plutôt prospère moi je sens vraiment de nouvelles énergies des énergies très fécondes vous voyez moi je sens vraiment beaucoup d'abondance voilà beaucoup d'abondance qu'est-ce qu'on a ici comme message en plus de l'univers guérisseur de la pensée que vous conseille l'univers pendant cette semaine c'est de mettre de l'ordre je vous lis le message mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne nous donnent jamais rien en retour souvenez-vous je vous ai parlé d'une certaine hostilité donc ça peut parler de ces personnes qui vous entourent qui ne donnent pas grand chose vous donnez beaucoup mais vous ne recevez rien en retour donc éloignez-vous de ces personnes pourquoi ? parce que je sens que si vous restez dans cet environnement vous n'allez pas pouvoir avancer ça va être compliqué d'avancer vous allez devoir fournir encore plus d'efforts vous allez vous épuiser et vous n'avez pas besoin de ça une personne doit être vous sage, perspicace, aimante ayant un bon sens de l'humour nombre d'expériences à partager voilà donc très beau message ici très beau conseil ici de l'univers pour cette nouvelle semaine les poissons donc j'espère vraiment que ça va vous aider merci de votre confiance n'hésitez pas à me laisser votre commentaire à consulter les lectures intuitives en temporel les grandes extensions de l'année 2023 pour chaque signe astrologique vous avez tout ça en dessous vous avez les formations pour apprendre le tarot que j'ai réalisé vous avez également la possibilité de me consulter en privé si vous avez des questions bien sûr j'ai mis en dessous le lien de mon site pour vous renseigner sur mes services je vous souhaite une excellente semaine et comme d'habitude je vous retrouve très très vite sur la chaîne prenez bien soin de vous ciao ciao